Une image et une inquiétude qui concernent l'Allemagne, vous allez comprendre pourquoi. Après cette explosion d'origine inconnue sur un site chimique, nous sommes à Leverkusen, ça entraîne cet important dégagement de fumée, de très gros dégâts encore en phase d'évaluation. Les habitants de la zone sont priés de garder portes et fenêtres ouvertes, fenêtres fermées, pardonnez-moi. L'événement est classé dans la catégorie danger extrême par les autorités. Le site en question a pris des entreprises chimiques, c'est l'un des plus grands complexes de ce type en Europe. On va suivre tout ça avec attention. À son tour, il entre dans la course présidentielle, loin d'être favori, médecin et maire de la Garenne-Colombe. Philippe Juvin, candidat donc pour la présidentielle l'année prochaine, comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse avant lui. Je suis candidat parce que la crise nous oblige à tout changer, dit-il dans le Figaro. Aujourd'hui, à droite, la liste des prétendants continue donc à s'allonger. Le collier de fleurs, le collier de fleurs comme une tradition d'accueil. Emmanuel Macron est arrivé tout à l'heure sur l'archipel de Tuamotu. Il poursuit son déplacement en Polynésie française sur le thème aujourd'hui de la protection de la planète et de la lutte contre le réchauffement climatique. Alison Tassin. Illustration concrète du danger que représente le changement climatique et notamment la montée des eaux. Manillée est une large bande de sable fin à la portée de la colère des éléments. En 1983, un cyclone a touché l'île et la quasi-totalité des maisons ont été touchées. Seules deux d'entre elles ont survécu et donc ont pu abriter l'ensemble de la population. Devant les bouleversements climatiques qui s'annoncent, il y a donc urgence à construire des abris de survie parce que certains existants notamment sont très vieillissants. 17 seront construits dans l'archipel des Tuamotu et Emmanuel Macron est donc venu poser la première pierre de celui de Manille. C'est aussi l'occasion pour le président de la République de se soucier par l'exemple de la préoccupation climatique. On le sait, le président est assez décrié sur cette question alors même que ce sera un thème majeur pour la campagne de 2022. Merci Alison Tassin. Gilles Parrault en Polynésie française pour LCI. Tout au long de cette émission, on va essayer également de comprendre ce qui est en train de se passer en Tunisie. Entre crise politique et crise sanitaire et les deux sont liés. Le président a suspendu les activités du Parlement. Il s'est octroyé le pouvoir exécutif, ce qui a entraîné des tensions justement devant le Parlement. Le récit de ces dernières heures avec Hélène Bonnet. Le Parlement tunisien bouclé par les militaires et des policiers déployés pour empêcher l'accès aux grilles. Ces partisans de la formation islamiste Enarda protestent contre la suspension des travaux du Parlement et le limogé du Premier ministre annoncé dimanche par le président de la République. C'est une tentative de renversement de la Constitution et des valeurs du système républicain. La République à travers laquelle la monarchie a été renversée. Et voilà que le président se proclame roi de Tunisie le jour même de l'anniversaire de la République. Le président accusé de faire un coup d'État le voici. Kaïs Saïed est engagé depuis plusieurs mois dans un bras de fer contre Rachet Ganouchi, le chef de file d'Enarda, la formation la plus représentée au Parlement. Un conflit politique qui paralyse les pouvoirs publics au moment où le pays est frappé de plein fouet par l'épidémie de Covid-19. Dimanche, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues pour réclamer un changement de régime. L'annonce du président a été accueillie dans la liesse par ses partisans. Inquiétude en revanche pour ses opposants qui craignent une dérive autoritaire. L'armée a été déployée dans les rues et le ministre de la Défense démis de ses fonctions.